Le célèbre paparazzi Jean-Claude Elfassi a annoncé sur la chaîne préhistorique de la TNT Direct 8 qu'il allait publier les conversations qu'il a eues avec un candidat de Secret Story. De ce fait, le site du paparazzi est actuellement fermé. Le candidat s'appelait ou s'appelle John. Je vais donc immédiatement appeler Jean-Claude Elfassi pour lui demander s'il prend du sucre dans son café au petit déjeuner. Martial, s'il vous plaît, jingle. Jingle. Merci. Il est en très grande forme, Martial. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? En grande forme. En grande forme. 1m2, quand même. Oui. Allô ? Oui ? Jean-Claude Elfassi ? Ça dépend combien je vous dois. Pardon ? Ça dépend combien je vous dois. Mais c'est... C'est Jacky du GJDA, Jean-Claude. Comment vas-tu, Jacky ? Et toi, comment vas-tu ? Tu es en direct sur IDF1 ? Ça va, si je ne te dois rien, je peux te parler alors. Non, non, tu peux me parler ? Non, non, moi, c'est gratuit, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe avec John de Secret Story ? Ton site a été fermé ? Non, j'avais trop de... Trop de trafic, c'est trop de succès, monsieur. Tu avais trop de quoi ? De succès, oui. Ah, trop de succès ! Ah, d'accord. Je pensais que ton site avait été fermé... Pas à cause du succès, en fait. Non, à cause du succès, grave de succès. Bon, d'accord. Donc, tu es content ? Tu sais ce que c'est que le succès ou pas ? Oui, oui, je sais ce que c'est. Et toi, tu sais ce que c'est ? Je connais ça, bon. Oui, et toi aussi, non ? Tu es en train de le connaître. Bah, oui, sur le tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre John et toi ? Ah non, alors là, non. Il a dit qu'il allait coucher avec moi ? Oui, je ne sais pas, je te demande. Il n'est rien passé entre lui et moi, je te promets. Bon, alors, qu'est-ce qu'il te reproche ? Écoute, moi, il me reproche de dire la vérité. Oui. Il invente des histoires pour gagner d'argent sur le dos de ses petits camarades, mais tu vois, c'est des histoires un peu glauques. Ouais. Et donc, voilà, à partir du moment où ça touche mes petits camarades, eh bien, j'en parle, je raconte le dessous des choses, je raconte la vérité. Et il n'est pas content. Donc, John est un mythomane, un pervers, et puis voilà, il est un garçon qui ne sait pas se tenir. D'accord. Je regarde partout où il va, que ce soit sur les chaînes de télé ou à l'éclatement de fleurs, etc. Oui. Il est en train d'exiger son anatomie. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas à subir ce genre de choses, on n'a pas à voir ça, tu vois. Il a mis son texte sur le visage de Charles-Anneau pendant lequel dormait. Ah oui, c'est pas terrible, ça. Avec la mède et le vampire, parce qu'il sait encore des choses avec son texte. Oui. Et il indispose tout le monde. Tout le monde s'est plein dans la maison. Andemone ne veut plus entendre parler. Ses petits camarades ne veulent plus entendre parler. Il est complètement... Enfin, voilà, il est mis... Et il ne comprend toujours pas que personne ne veut plus qu'il fait l'idiot, que... Alors, est-ce qu'il va aller au procès avec toi ou non ? Oui, il a tenu des propos qui sont restants en style. Bien sûr que je vais l'attaquer. Comme Amélie l'a attaqué, je vais l'attaquer aussi. Donc, quand on se fait dire des bêtises, on ne peut pas dire des bêtises en toute impunité. Il va... Il va... Il va payer. OK. D'un coup, Jean-Claude, merci pour tous ces enseignements. Comme si elle dit la cochonne va payer pour toutes les bêtises qu'elle a dit. Absolument. Oui, je la connais, je la connais, oui. Et bien, Cindy la cochonne aussi a plusieurs procès à son encontre. Donc, Jonathan avec la texte tape. Et Amélie, qui lui a fait un procès, et notamment aussi une procédure pénale. Oui. Du fait qu'elle ait enregistré une conversation privée avec Amélie. Oui. Et qu'elle est diffusée sur un blog, sur un site internet. OK. Bien, merci pour tout, pour tous ces enseignements, Jean-Claude. À bientôt. Eh bien, à très bientôt. Donc, j'ai peut-être enregistré ta télé réalité d'une semaine avec une jolie fille. Oui, oui, tu l'as vue ? Oui, j'ai vu un peu. T'aurais pu m'inviter. J'étais très vexé que tu ne m'aies pas invité. Ah oui, t'aurais pu venir, c'est vrai. C'est vrai. Tu serais venu ? Oui, j'ai décidé à trente visites en grimpant le long de la façade de l'hôtel. Mais voilà. C'est vrai, j'aurais pu t'inviter, Jean-Claude. J'aurais pu t'inviter. La prochaine fois, j'en ferai une autre. OK ? Ça marche. À bientôt. À bientôt. Au revoir.